Bonjour à tous, je vous propose de commencer et bienvenue au débrief de Dreamforce 2021 par Nigi. Je me présente, je suis Nicolas Perrin, je suis en charge de la business unit qui s'occupe des projets Salesforce chez Nigi. Je vais vous présenter les intervenants de cette session, tout d'abord Julien, Julien Lemaire qui est consultant sur toutes ces solutions Core CRM, on a également Florian qui s'occupe de toute la partie marketing cloud chez nous, ensuite bien sûr Sabri, consultant solutions et architectes qui intéresse aux aspects IT de Dreamforce et puis Tristan qui intervient notamment sur CG Cloud et puis avec le backup de Mathilde qui est intervenue, qui a pu regarder notamment passer du temps sur les sessions liées au marketing. Quelques consignes juste avant de commencer, je vous propose de poser vos questions éventuelles au fil de l'eau dans le chat. On a gardé une session de Q&A à la fin du débrief, donc ce débrief est enregistré comme tous les webinaires, tous les webinaires Nigi et il sera accessible sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez d'ici quelques jours le lien vers cette chaîne, vers ce webinaire que vous pourrez partager. Et puis enfin un petit questionnaire de satisfaction vous sera adressé prochainement. Je vous remercie par avance de prendre quelques instants pour le remplir, ça nous aidera à améliorer nos webinaires. Et puis dernier point bien sûr, merci de bien veiller à couper vos micros. Juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Nigi et ben c'est 950 talents avec différentes business units, différentes expertises, d'abord dans le conseil qui accompagne nos clients dans aussi bien dans les aspects stratégiques, phase de cadrage et l'accompagnant au changement. On a l'agence, une agence créa avec 130 créatifs qui travaillent sur les sujets UX et UI. Technologie avec plus de 550 développeurs, architectes, experts qui interviennent sur des sujets front ou bac. Et puis enfin, bien sûr, la business unit dont j'ai la charge avec 80 talents, en fait on a même 85 talents et 180 certifications. Et puis enfin, la dernière business unit, la dernière expertise qu'on a développée récemment, spécialisée dans la cybersécurité. Voilà, donc en fait Nigi c'est quoi ? Ben on est capable d'intervenir en fait de l'idée à la réalisation, c'est un peu, c'est ce qui fait notre force. Voilà. Donc on va passer maintenant sur Dreamforce. Alors je ne vais pas passer trop de temps sur ce qu'est Dreamforce. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ben vous connaissez sans doute cet événement, une des plus grandes conférences tech du monde avec 170 000 participants en 2019. On verra combien l'édition digitale 2021 à rassembler. C'est quoi ? Ben c'est des annonces sur les innovations produits, sur des road maps, le partage de best de cas. Puis c'est l'occasion également de rassembler la communauté qui rassemble clients et partenaires avec des audiences techniques, fonctionnelles, que métiers. Voilà. Et cette année est un peu particulière puisque c'est un accès, vu l'actualité bien sûr avec le Covid, c'est une édition principalement online avec un accès limité comme un présentiel à San Francisco. Voilà. Donc cette année donc l'équipe va vous présenter donc la synthèse et le décryptage des temps forts avec des sections un peu techniques, mais pas trop. On essaie de ne pas être trop technique, rester quand même généraliste. Mais moi, je retiens quelques mots clés qui ont marqué cette session 2021. Tout d'abord, il y a Slack avec le rachat récent de Slack par Salesforce à près de 28 milliards de dollars et Customer 360. On va vous expliquer exactement de quoi il s'agit. En gros, si vous voulez, c'est que Slack devient l'interface unifiée du poste de travail et à partir de ça que tous les services de Salesforce sont accessibles. On reviendra sur ce concept là. Il y a également Hyperforce qui est quand même, c'est pas rien, c'est quand même une grosse annonce puisque on y reviendra aussi. Salesforce pour offrir la possibilité à ses clients du secteur privé et du secteur public de traiter et de stocker leurs données dans l'union et en choisissant le cloud de leur choix. Donc, on va pouvoir faire du Salesforce avec de l'Azure derrière, par exemple. Et enfin, dans l'accompagnement, parce qu'en fait, un des thèmes clés de Dreamforce cette année, c'était vraiment l'accompagnement des entreprises à un passage au tout numérique, sous le thème de la confiance et la solidité. Et dans cet esprit-là, il y a eu Slack, on en a parlé, qui va créer une sorte de QG numérique. Mais il y a également qui a commencé à Source Plus, qui a l'ambition de devenir un peu le Netflix du B2B. Et puis, dans le domaine du développement durable, le groupe californien a fait valoir les efforts qu'il a accomplis dans la réduction de ses émissions de carbone et pour atteindre zéro émission sur sa chaîne de valeur. Voilà. Donc, c'est une avancée considérable pour l'entreprise, mais aussi pour tous ses clients. Voilà. Je vous propose donc de dérouler les différentes sections. On va commencer par tout d'abord Slack. Et je donne la parole à Julien pour introduire Slack. Bonjour à tous. Du coup, dans la Dreamforce, il y a eu une bonne annonce sur Slack. Alors, qu'est-ce que Slack ? Slack, c'est un outil de collaboration, un bon petit truc que Teams, dans lequel on va retrouver la possibilité de dialoguer avec ses collègues, de faire des channels, donc des groupes pour se rassembler et collaborer au mieux sur une même plateforme. Et Salesforce pousse un peu plus le curseur, surtout avec ces temps de Covid actuels, en poussant cette solution comme étant le Digital Headquarters. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le QG numérique. Donc, concrètement, on ne va plus réellement au bureau. On va sur Slack, dans ce que dit Salesforce. Et sur Slack, vous pourrez tout faire. C'est-à-dire que vous pourrez gérer votre Sales Cloud, si vous avez Sales Cloud. Donc, vos opportunités, vos prospects, vos clients, aussi votre service après-vente. Par exemple, s'il y a des tickets qui sont logués par des clients ou des anomalies détectées par les commerciaux, tout ça peut être remonté directement depuis Slack sans mettre les mains dans Salesforce. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle le Digital Headquarters. Et c'est ce que Salesforce a proposé comme étant l'outil phare de cette Dreamforce. Puisque vous allez voir dans la slide suivante, j'ai notamment Florian qui a vous présenté sur la partie marketing, où vous pouvez retrouver absolument toutes les données aussi de Marketing Cloud. Autrement dit, il y a un peu besoin de naviguer entre les différentes applications des stageries de gestion, comptabilité, des tableaux de bord. Tout sera accessible depuis un même point de connexion. Donc, vraiment, ce service a vocation à rendre la prise de scission facilitée et centralisée. Voilà. Je vous propose maintenant de passer à Customer 360 avec Julien, toujours. Yes. Alors, Customer 360, c'est quoi ? C'est l'idée qu'on va rassembler une vision unique du client. Concrètement, comment ça se passe ? Lorsque vous avez Sales Cloud et que demain, vous voulez avoir Service Cloud. Donc, Sales Cloud, c'est l'outil de CRM et de vente de Salesforce. Service Cloud, c'est l'outil qui permet de faire du ticketing. Et bien, en fait, vous pouvez, lorsque vous avez Sales Cloud, avoir Service Cloud et avoir les mêmes clients, en fait, donc la même base qui est issue de Salesforce. Et en fait, Salesforce propose un écosystème de solutions qui sont nativement imbriquées l'une d'entre elles. Donc, en fait, ça veut dire que si j'ai un Sales Cloud, je peux aussi avoir du Commerce Cloud, je peux aussi avoir de l'Health Cloud. Et toute cette donnée, elle se basera sur la même donnée qui sera contenue soit dans votre Sales, soit dans Health Cloud. Et c'est comme ça qu'on obtient une vision 360. Et il rajoute cette année une surcouche avec Slack qui s'imbrique complètement à toutes les autres solutions. Donc, en plus d'avoir la vision 360, vous avez possibilité de collaborer aussi de manière 360 avec tous les écosystèmes chez vous. Donc, c'est-à-dire qu'on peut collaborer plus facilement avec l'équipe IT, plus facilement avec l'équipe Support et plus facilement avec l'équipe Marketing, Sales, etc. Sur la partie Digital HQ, on peut représenter sous différentes formes. Là, ce qu'on peut voir, c'est les surcouches. En fait, vous avez notamment la première couche qui est Slack, qui représente vraiment l'ensemble, qui est connectée à l'ensemble de l'écosystème. Ensuite, vous avez l'application Écosystème. Donc là, c'est tout ce qu'on va retrouver sur l'App Exchange. Le Customer 360, c'est ce que j'ai évoqué juste avant. Donc, c'est l'ensemble des clouds Salesforce qui sont composés dans un seul et même endroit. Et l'Hyperforce, c'est un outil qui va être présenté par Sabri plus tard. C'est la possibilité d'avoir les datas au même endroit. Alors, sur la partie Sales Cloud, concrètement, sur Sales Cloud, je vais évoquer plusieurs différentes features. On va être très rapide sur les features. Donc, Sales Cloud, je rappelle, c'est vraiment l'outil de vente et l'outil CRM le plus vendu par Salesforce. Et les nouveautés qui ont été annoncées par la Dreamforce, c'est en haut à gauche, vous avez le pipeline Expression Movement Chart. Ça, c'est quoi ? C'est typiquement avoir un atterrissage du CA par rapport à l'ensemble de vos opportunités. Donc, les opportunités, c'est quoi ? C'est l'ensemble de vos affaires que vous aurez dans votre pipeline, donc dans les affaires en cours. Ensuite, vous avez un outil qui permet de faire le tracking, là en haut à droite. Vous avez Customer Asset Lifecycle Management. Ça, c'est ce qui vous permet de traquer le monthly recurring revenue. Donc, ça, avant, on n'avait pas cette gestion du MRR. Chez nos clients, notamment, on a eu beaucoup de problématiques avec ce fameux MRR à calculer. Et aujourd'hui, Salesforce dispose d'un outil pour le traquer plus facilement et l'analyser de manière plus aisée. En bas à gauche, vous avez une slide sur les meetings. Alors maintenant, dans Sales Cloud, on va pouvoir faire des meetings audio et aussi des meetings uniquement par téléphone avec Service Close Voice qui est introduit par Salesforce et notamment des features Einstein qui permettent de traquer la conversation. Donc, tous les mots-clés que vous allez pouvoir échanger durant une conversation, ils vont être regroupés dans un tableau de bord. Donc, c'est Einstein Conversation Insight et ça vous permet de vous sortir les grands items de cette conversation. Pour poursuivre les nouveautés, on a parlé beaucoup de Slack. Alors, sachez que dans Slack, on peut faire tout ce qui est workflow et automatisation. C'est-à-dire que, par exemple, dès l'instant où j'ai une opportunité qui est gagnée et qui est supérieure à 100 000 euros sur tel client, on peut facilement avoir une alerte dans Slack, dans un canal particulier pour les commerciaux. Donc, Slack, c'est vraiment intégré de bout en bout dans Salesforce. Ensuite, vous avez en bas à gauche la partie Quip. Alors, Quip, c'est quoi ? C'est un outil qui permet de faire de la documentation online, un peu comme ce que vous pourriez faire sur du Word online. Sauf que c'est un peu plus poussé dans le sens où on va pouvoir le rattacher à des clients dans Sales Cloud et mettre un ensemble d'informations, des graphes, des images, vraiment beaucoup de choses. Salesforce utilise beaucoup Quip, certains de nos clients aussi. Et maintenant, on aura la possibilité directement de collaborer depuis une fiche client dans Sales Cloud. Et en bas à droite, dernière feature, vous avez Sales Intelligent Hub. Donc, ça, c'est véritablement la possibilité d'avoir un CA qui est lissé sur l'année avec une prévisionnelle par rapport à votre objectif. Donc, vous voyez en violet, il y a un objectif. Et ensuite, vous avez l'atterrissage prévu en pointillé qui est lissé sur les mois avec la possibilité de voir notamment les équipes à gauche. Vous voyez à combien elles sont. Et voilà. Sur CPQ, alors CPQ, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un outil qui permet de faire du devisage. Alors, devisage un peu plus complexe que ce qu'on a dans Sales Cloud en natif et en standard. Dans CPQ, on va pouvoir maintenant traquer ce qu'on appelle le Revenue Cloud. Donc là, c'est tout. Si vous êtes une entreprise qui vend des services mensualisés, donc de l'assurance, donc Salesforce aussi, du licensing, par exemple, vous allez pouvoir gérer cet ensemble de licensing. Et cet ensemble de licences, vous allez pouvoir le modifier facilement et envoyer directement les invoices à vos clients. Donc, par exemple, si votre client vous dit, voilà, mon entreprise grossit et j'aimerais deux licences supplémentaires, je peux ajouter deux licences, faire un update et ensuite envoyer les invoices. Alors, sur la roadmap de Sales Cloud, il y a certaines notions que j'ai déjà évoquées. Donc, en Spring 21, il y aura notamment l'Opcipicule Scaling Improvement, ce que je viens d'évoquer. En Summer 21, il y aura le Pipeline Expectations, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et en 2022, sur la Winter 22, là, qui arrive très prochainement, il y a des choses assez cool, notamment le Territory Planning, qui vous permettra de visualiser sur une carte plus concrètement vos clients et les différents segments de clients. Et Einstein Conversation Insight, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui permet de traquer les mots-clés d'une conversation et d'en ressortir les gros items. Alors, sur Service Cloud, pour introduire ce qu'est Service Cloud, c'est l'outil de ticketing de Salesforce, c'est tout ce qui se passe après-vente. Donc, vous pouvez avoir la possibilité de traquer, de gérer votre service après-vente sur Service Cloud avec différents canaux en entrée, donc du téléphone, de l'email, du SMS, les réseaux sociaux. Et ça arrive dans une même plateforme qui s'appelle Service Cloud. Sur Service Cloud, les nouveautés, c'est quoi ? C'est aujourd'hui, on n'avait pas la possibilité de classifier les cases. Donc, les cases, c'est l'outil de ticketing. C'est un objet qui est l'objet central dans Service Cloud. Et on n'avait pas la possibilité aujourd'hui de le classifier via des flots. Et là, ils le rendent possible en Winter 22 en pilote. Donc, ça, c'est assez cool. Et ça rendra beaucoup plus simple le travail des équipes d'intégration. J'en prie juste pour dire qu'on organisera un webinaire dédié à la Winter 2022. Merci, Julien. Effectivement. Alors, dans Service Cloud, encore une fois sur les flots, une grosse évolution sur les flots, on a possibilité dans les emails que vous envoyez à vos clients, qui sont des emails automatisés, de pousser également des articles de votre base de connaissances, directement dans un email, comme ce que vous voyez en haut à gauche, avec les deux articles Knowledge. Et le client a possibilité, du coup, de cliquer sur l'article, de visualiser, et ça peut désembranger vraiment un service client avec ces petites recommandations. Ensuite, ce qu'on a retrouvé dans Sales Cloud, on l'a également dans Service Cloud, où avec Service Cloud Voice, on va pouvoir traquer les mots-clés qu'on a entendus dans les conversations. Et ça, c'est super intéressant pour rebondir. Notamment si, par exemple, vous disposez à vos clients d'un code promotionnel, vous l'envoyez vers une newsletter ou un mail spécifique à l'ensemble de votre base, et en fait, sans le savoir, le code est erroné. Et du coup, beaucoup de personnes vous contactent au service client pour dire, voilà, le code ne fonctionne pas. Typiquement, avec ce genre de feature, on pourra, sur un graph, directement savoir que ce code promo, il est erroné et on pourra réagir très rapidement. Alors, j'ai pris un petit exemple cool qu'il y a eu dans la Dreamforce. C'est l'exemple d'IKEA. Donc là, vous voyez un peu leur Service Cloud. Et notamment, cette feature de Visual Remote, donc qui va pouvoir maintenant faire des calls en visio avec votre agent de service client. Ensuite, autre feature qui est vraiment intéressante, c'est le messaging in-app. Donc là, si vous avez une application mobile, tel que c'est le cas pour IKEA, vous allez pouvoir pousser, via du push-notage, des messages directement dans l'application IKEA du client et avoir une conversation, du coup, liée à sa demande. Là, ici, vous avez un exemple de comment Slack s'intègre finalement dans un service client. Ça pourrait être aussi dans du Sales Cloud. Là, on a une cliente en haut à gauche qui demande un nouveau frigo puisque finalement, elle a essayé de l'installer dans sa cuisine et les dimensions ne sont pas correctes. Du coup, elle demande au service client si elle peut changer de frigo. Et en fait, le service client voit directement que ce frigo, il est disponible, mais il est soumis à probation. Et du coup, l'agent, quand il va cliquer sur ce frigo et le sélectionner, dans Slack, vous allez avoir la notif en bas à gauche, directement au warehouse, donc dans les entrepôts. Et au niveau du warehouse, on va pouvoir approuver ou pas l'envoi logistique de cette commande. Sur Field Service, il n'y a pas eu d'énormes nouveautés. Il y a une petite nouveauté sur le gantle que vous voyez ici, sur l'aspect disponibilité des agents. On va pouvoir avoir des créneaux de disponibilité et du coup, plus facilement positionner des agents. Et Field Service, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, c'est la brique Salesforce qui permet de piloter votre équipe qui est en charge de maintenance. Par exemple, si vous êtes dans une société qui a une maintenance sur des ascenseurs et que vous envoyez régulièrement votre personnel pour checker la maintenance, vous pouvez traquer via Field Service les tournées, où sont les personnes et surtout leur donner un outil qui permet de faire le check-in. En parlant d'outils de check-in, on a des améliorations qui sont super, super cool, notamment celles avec la possibilité de pousser des rendez-vous avec un lien par SMS. Vous cliquez sur le lien, vous obtenez l'écran du milieu avec une approximation de l'heure à laquelle la personne va passer chez vous. Et ensuite, cette personne aura la possibilité d'avoir un work plan sur la droite, donc une to-do list quand elle arrive chez vous. Par exemple, porter des gants, porter un masque, comme ce qu'on peut voir ici, faire le check-in du Covid, etc. Et ça, ça devrait être disponible pour la France. Oui. Et ensuite, la possibilité d'upsell. Par exemple, vous êtes chez votre client, vous avez votre appui en main et en fait, on se rend compte que le client, il lui manque une lampe, il lui manque un tabouret ou ce genre de choses. On peut directement, via l'app, commander directement la bonne pièce et faire la quote, c'est-à-dire le devis, tout de suite, avec le client. Et ensuite, on peut lui transposer un QR code qui lui permet de signer cette quote et d'avoir l'ensemble des éléments facturés. Alors, Experience Cloud, pour introduire, Experience Cloud, c'est anciennement Community Cloud pour ceux qui connaissaient. Experience Cloud, ça permet faire quoi ? Il y a trois usages. Ça permet soit de faire des portails partenaires, donc par exemple, ouvrir un sous-ensemble de votre environnement Salesforce à vos partenaires. Ça permet aussi de créer une plateforme complètement intranet, donc on peut schématiser ça comme un intranet. Et ensuite, vous avez la dernière volée qui est plutôt client, où là, vous avez possibilité de faire un forum ou une sorte de FAQ dans lequel les clients peuvent escalader certaines questions auprès du support directement. Donc, c'est les trois usages de Community Cloud. Et dans ces usages, côté configuration, il y a possibilité de faire des templates. Ici, vous voyez sur la gauche, c'est nouveau, on a possibilité de faire des microsites. Je vous montrerai juste la slide d'après, ce sera des exemples sur comment est le microsite. Et ensuite, la grosse évolution, c'est qu'ils vont proposer des templates par secteur d'activité. Donc là, sur la droite, vous avez trois exemples de templates sur l'assurance. On en a aussi sur l'education, donc tout ce qui est lié à des écoles, par exemple, et plein d'autres. C'est-à-dire que, Julien, c'est-à-dire que Experience Gold, à la fois, ils développent leur capacité à créer des sites customisés un peu, se rapprochant de ton pal, et de l'autre, ils proposent également une bibliothèque de templates. Absolument. Et même en sélectionnant un template, c'est de bonne remarque, même en sélectionnant un template, vous avez peut-être citer via du CMS ou via du développement d'ajuster ce template. C'est juste une base de départ qui vous permet d'avoir un template à peu près standard et ensuite, vous pouvez le design des questions. Voici deux exemples. À gauche, vous voyez un micro-site dans sa version la plus basique avec quelques images, quelques éléments de menus et qui sont disponibles bien sûr nativement sur desktop, mais aussi sur mobile et aussi sur tablette. Et sur la droite, vous avez un site, un exemple de site sur de l'assurance, de véhicule. Donc, vous voyez, c'est plutôt bien fait. On retrouve toutes les informations du client, de l'assurance en question, du véhicule, de l'immatriculation, etc. Sur Experience Cloud, une petite nouveauté, c'est que maintenant, c'est complètement embarqué dans Marketing Cloud. On a possibilité de faire des campagnes directement sur des, par exemple, sur des web to lead ou sur des formulaires d'inscription. Donc, par exemple, là, vous avez à l'écran le sign-up qui vous permet d'enregistrer un client directement, voilà, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Et lorsque le client va cliquer sur Submit, on va arriver directement dans Marketing Cloud avec ce client qui sera traqué, qui en rentrera dans une campagne et pour lequel vous pourrez envoyer un nombre de communications qui est suivant ce que vous souhaitez faire, donc des SMS, des emails, de la newsletter, le mettre dans une liste particulière, toutes les notions de Marketing Cloud dont Florian pourra vous parler mieux que moi. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin, voilà, ce que ça pourrait donner concrètement, voilà, je prévois par exemple dans Marketing Cloud un push notice, par exemple, une personne qui vient de s'inscrire, je peux lui mettre un push notice sur l'app, par exemple, s'il a l'app de mon entreprise et directement, voilà, designer cet écran et l'app mobile. Alors, les features intéressantes, bon, on a parlé beaucoup de Slack, donc ça, surtout le content, que ce soit Experience Cloud, Service Cloud, Sales Cloud, il sera dans les prochaines releases et les autres choses qui sont intéressantes aussi, c'est la partie en bas à droite, le grid, le carousel et le slideshow, ils vont enfin améliorer ces composants-là sur la partie microsites que j'ai pu présenter tout à l'heure. Sur les devices, ce qui est important, surtout, c'est ce qu'on avait à Summer 22, les flows. Alors, les flows sur Experience Cloud, c'était presque pas possible à date. Là, ça va réellement devenir possible et du coup, je vous laisse imaginer la puissance que ça pourrait avoir sur un site internet d'avoir des workflows à faire avec des clics. Et ici, c'est ce qui est important à comprendre, c'est surtout qu'on va templatiser et essayer de se rapprocher le plus possible des secteurs d'activité et de vous proposer des templates clés en main que vous pourrez customiser derrière. Merci, merci Julien. Je propose maintenant de laisser la parole à Sabri qui va nous parler d'Hyperforce et pour continuer après sur des news un peu plus IT. À toi, Sabri. Merci Nicolas. Du coup, Hyperforce. Hyperforce, comme le disait Nicolas un peu plus tôt et Julien aussi, c'est un peu la révolution de l'infrastructure Salesforce. Hyperforce, en gros, c'est une revue de l'architecture sur laquelle Salesforce est basée et aujourd'hui, il va devenir possible de migrer des données dans tous les pays où le public cloud est disponible. Donc, ce sera disponible via des partenaires de type Amazon Web Services, Google Cloud et Azure. Nicolas, tu voulais dire quelque chose peut-être ? Non, pas du tout. Du coup, les clients pourront à terme choisir le cloud de leur choix et en fait, la région dans laquelle les données seront stockées. Ça va permettre à répondre à deux sujets. Le premier, c'est le sujet de la scalabilité puisque avec les clouds publics, on va pouvoir facilement augmenter la scalabilité de son environnement et de ses sites et ça va répondre aussi à toutes les directives qu'on voit populer en ce moment dans plusieurs pays sur la gestion des données clients. On sait qu'en ce moment, la France met en place ce genre de système mais on a aussi le même principe en Inde, aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, ça signifie que c'est disponible maintenant en France, Sabri ? Exactement. Le Hyperforce est disponible là tout de suite dans les pays suivants qui sont l'Inde, les USA, l'Australie, le Canada, la France, le Brésil, l'Allemagne, Singapour et Japon et il continue bien sûr de monter le nombre de pays. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'actuellement en France, tous les nouveaux clients qui souhaitent avoir un environnement Salesforce sont automatiquement mis sur du Hyperforce. et pour les anciens clients, ce sera transféré de manière transparente au fil de l'eau. Merci Sabri. Il y avait juste, tu voulais parler juste de Mulsoft, il y avait un point que tu voulais partager ? Oui, je vais parler très rapidement de Mulsoft Composer. En fait, Mulsoft Composer, c'est un outil qui va intégrer une bibliothèque de connecteurs avec des modèles prédéfinis. Le but, c'est en gros, on va pouvoir renforcer la vue 360 des clients avec l'intégration des données venant de plusieurs systèmes. Donc, ça reste vraiment le principe de Salesforce de vouloir avoir une vue 360 de son client non seulement à travers les clouds Salesforce mais aussi à travers les données qui viennent de l'extérieur. Enfin, je te remercie, tu as compilé, préparé une petite compilation des annonces du côté, on va dire, du développement avec des conséquences quand même sur les applications, sur le fond. Donc, je te laisse et sur la productivité, je te laisse partager ça. Merci, Sabri. Absolument. Merci. Alors, une petite annonce, on va commencer doucement. Salesforce a fait une refonte du développeur portal en se basant sur le Lightning Web Runtime dont je vais parler un peu plus loin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, selon le principe et selon ce qu'ils disent, le site est plus beau, beaucoup plus rapide et il va intégrer forcément une nouvelle section dédiée aux API dont je vais parler tout de suite. Voilà, dans les bonnes nouvelles de cette année, Salesforce a enfin reconnu que son offre API est plutôt complète, voire un peu trop des fois et du coup, qu'elle devient de plus en plus complexe à appréhender et à comprendre, surtout pour les non-initiés. Du coup, ils vont créer une nouvelle section sur leur site sur laquelle on peut avoir des guides pratiques et pouvoir comprendre et tester, voire mettre en pratique toutes les API qu'ils ont. Voilà, j'allais en parler. Le LWR, le Lightning Web Runtime. En gros, pour supporter la montée en puissance des sites B2B et des sites B2C, Salesforce met en place ce qu'on appelle du coup le LWR. c'est une nouvelle architecture sur leur manière de gérer les pages. Les pages ne sont plus générées à la volée, elles sont construites sur du build time et en gros, ça va permettre d'avoir des sites plus rapides. Et LWR est, comme on peut le voir là, Go Ahead, donc ça veut dire qu'il est live pour Experience Cloud et B2C Commerce. D'accord, c'est déjà le cas aujourd'hui. Oui. Voilà, pour entrer très rapidement dans l'architecture, en gros, dans ce que ça veut dire, LWR gère des microservices et du heavily-cached content. Le but, c'est d'obtenir une expérience plus performante et forcément plus scalable aussi. Il y a des parties des sites, en gros, qui vont être hébergées, des parties statiques du site qui vont être hébergées dans des clouds proches directement du client, d'où l'idée de Hyperforce avec toute la partie les clouds et les données proches du client. On reste toujours sur ce même principe-là. Le but, ça va être de charger des pages plus rapidement et du coup, d'avoir des sites statiques ou des single page applications qui vont tourner très, très rapidement. OK. Du coup, d'améliorer toute l'expérience dans l'interaction. Utilisateur. Exactement. Donc, ça, en ce moment, c'est en bêta et ça va arriver en winter 22. On appelle ça les Salesforce Functions. Les Salesforce Functions, elles permettent aux développeurs d'écrire du code hors Salesforce mais qui s'intègrent avec les données Salesforce et surtout avec les événements Salesforce. Donc, il est actuellement possible d'écrire des fonctions en gros en JavaScript, en TypeScript et en Java et disposent d'un accès, ces fonctionnalités-là disposent d'un accès natif aux données et seront au courant du contexte Salesforce. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, on peut construire des applications complètement en dehors de Salesforce et qui vont pouvoir absorber la data et les contextes qui vont venir de Salesforce pour être déclenchés ou pour pouvoir déclencher des événements dans Salesforce. Donc, pour appuyer un peu plus sur le concept qui est plus global de Digital Headquarters, en gros, Salesforce va sortir, enfin, a sorti en bêta, pardon, leur code builder qui sera en bêta au printemps prochain. Pardon, je me suis un peu emmêlé. Il sera en bêta au printemps prochain. C'est en gros l'environnement de développement de Salesforce qui va complètement changer. Aujourd'hui, on a la console de développeurs. Demain, on aura le code builder et qui nous permettra de développer des composants Lightning Web Component ou de développer des classes Apex ou des pages directement depuis le navigateur. Et du coup, l'outil sera forcément préconfiguré avec toutes les extensions nécessaires pour pouvoir développer dans Salesforce. Une autre révolution qui va arriver très bientôt, la Glee Unification. Il sera en gros possible de construire des projets ou de gérer des environnements et de déployer cross-cloud en incluant plateforme, AeroPoo, Functions, MuleSoft, Tableau, Commerce, le tout avec un seul clé. Donc, on aura un seul système de transfert où en gros on pourra ordonner des commandes à travers tous les clouds. Le nouveau clé SF sera exécutable et interactif et permettra de répondre à des questions au lieu de devoir rentrer tous les flags à la main. Le DevOps Center pour moi c'est une des très très grosses annonces de cette année. Le DevOps Center c'est l'outil pour pouvoir gérer les change sets donc toutes les modifications d'un environnement vers un autre environnement. Il va permettre à ce que Salesforce appelle les low-code donc en gros toutes les personnes qui configurent dans Salesforce et les pro-code tous les développeurs de Salesforce de pouvoir travailler ensemble et de gérer les déploiements dans les environnements. On va pouvoir livrer depuis le navigateur en utilisant une interface graphique qui sera automatiquement synchronisée dans GitHub et en gros la configuration de déploiement sera sauvegardable pour les prochains déploiements et il sera même possible de lancer une review des modifications. Donc cet outil est très très attendu et il va arriver en winter 22. Nimbus c'est un peu un module qui permet aux composants Lightning Web Component d'accéder à des éléments internes du mobile. En gros pour simplifier on va avoir une brique de composants dans lesquels on pourra coder et qui nous permettront d'accéder à l'appareil photo du téléphone à par exemple la galerie photo les contacts du téléphone on va pouvoir synchroniser les événements depuis le mobile depuis le calendrier du mobile directement avec le calendrier Salesforce par exemple. Donc on a pas mal d'interactions possibles du coup avec ce téléphone. Le Performance Assistance qui va arriver en fait avec deux systèmes Performance Assistant et le Scale Center ils vont arriver à peu près en summer 22 et ils seront accessibles depuis le setup de l'environnement c'est un outil qui est très dédié à l'architecte qui va permettre en fait de faire des tests de performance directement dans l'environnement Salesforce. On va pouvoir surveiller sur des dates précises des métriques telles que les Successful Logins les Concurrent Apex erreurs les Concurrent UI erreurs les Rowlock erreurs en gros tout type d'erreurs classiques qu'on rencontre dû à des problèmes de scalabilité ou des problèmes de données et on va pouvoir les surveiller directement dans l'environnement et afficher en temps réel avec des suggestions de Salesforce sur la meilleure manière de pouvoir réparer ce type d'erreurs et de pouvoir les éviter. Voilà. Et pour le Scale Playground en fait ça reste toujours dans le même principe de scalabilité et de pouvoir toujours apprendre dans Salesforce on va avoir un type une release en gros qui va arriver très prochainement c'est un regroupement de modules type Trayled qui va permettre d'apprendre en faisant le but c'est de pouvoir tester les différents modules type SQL Limits Large Data Loads etc. pour pouvoir mieux anticiper la scalabilité de l'environnement et pouvoir apprendre en gros à gérer les problèmes en amont. Merci Sabri il y a quelques questions qu'on verra à la fin de cette session je vais laisser la parole à Florian notre expert du Marketing Cloud qui s'occupe donc de l'activité Marketing Cloud des projets qui sont liés chez NIGI donc Florian je te laisse la parole et peut-être te donner un commentaire sur ce que tu as vu ce que ton équipe a vu de Dreamforce concernant Marketing Cloud Bonjour à tous de manière générale je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'annonces sur des features dans Marketing Cloud on est plus sur des nouveautés de l'écosystème Marketing Cloud que des features dans Marketing Cloud ceci étant les dernières releases nous avaient déjà pas mal gâtés avec du Datorama Report des nouvelles activités dans le Journée Builder donc on a déjà de quoi s'occuper sur Marketing Cloud Einstein Engagement Scoring et la CDP la CDP c'est la Customer Data Platform et donc cette année Dreamforce et Marketing Cloud ça rime surtout avec l'ultra segmentation la donnée issue de Marketing Cloud elle se diffusera demain vers les autres clouds de l'écosystème Salesforce et là je pense du coup à la Customer Data Platform qui bénéficiera des données d'intelligence artificielle comme les scores d'engagement Einstein une des dernières features finalement de Marketing Cloud donc on verra tout ça à travers la CDP et c'est un plus pour cette vision 360 renforcée dans la Customer Data Platform et en retour une amélioration des segmentations aussi côté Customer Data Platform des ciblages de population plus fins qu'à l'habituel et la possibilité de faire revenir du coup ces populations en entrée de parcours dans le Journée Builder parce que la connexion entre la CDP et Marketing Cloud est renforcée avec un package qui la rend beaucoup plus accessible qu'à l'habitude qu'à l'habituel et pareil avec Interaction Studio Interaction Studio qui s'étend à d'autres clouds de Salesforce historiquement Interaction Studio était branchée à Marketing Cloud pour capter de la donnée comportementale en temps réel comme des visites de pages web et aussi la personnalisation de bannières ou d'autres emplacements du site ou d'une application mobile Interaction Studio va maintenant bénéficier des capacités d'Einstein de Marketing Cloud pour pousser des contenus prédictifs ça nous permettra de faire des meilleures recommandations directement sur le site d'être raccord avec ce qui est poussé dans un email et de ce qu'on peut voir ensuite sur le site une fois qu'on aura cliqué sur l'email donc finalement on boucle la boucle de la personnalisation de la recommandation de produits et on unifie un petit peu ce qu'un Einstein Content peut pousser en fonction des canaux en fonction de là où on est dans notre parcours client qu'on soit sur l'email sur la page web sur une application mobile il y a vraiment une unification de tous ces canaux avec Einstein au milieu qui poussera le même contenu partout et un contenu prédictif pour le coup donc Interaction Studio c'est une option qui est intéressante qui est de plus en plus visible et qui permet d'apporter aussi énormément d'informations supplémentaires sur le parcours sur la vie d'un client sur la vie d'un contact de moment où il rentre de manière anonyme jusqu'à sa qualification en tant que client donc là c'est une pierre de plus à l'édifice connaissance client vous avez un exemple j'en parlais à l'instant de la possibilité de prendre les templates de recommandation de produits qui sont actuellement au travail dans Marketing Cloud avec Einstein de les utiliser directement dans Interaction Studio pour favoriser l'affichage de manière personnalisée par exemple et ça c'est déjà connu pour le coup la donnée qui est captée en temps réel elle rentre maintenant dans une journée en entrée de journée ça existait sous forme de flux API qu'il fallait paramétrer avec une création des tokens et une gestion finalement un peu technique du flux maintenant on a une brique on a une brique directement qui permet en drag and drop d'aller chercher un événement capté par Interaction Studio et pour le faire rentrer en temps réel dans un parcours et pouvoir le cibler derrière en email en push ou tout autre canaux qui sont disponibles dans Marketing Cloud une des petites nouveautés aussi alors là on est dans Marketing Cloud pour le coup c'est peut-être la seule d'ailleurs c'est pour les utilisateurs de mobile push dans la plateforme c'est une des seules vraies nouveautés finalement pour ce Dreamforce c'est l'amélioration du tracking des événements sur vos applications mobiles et la possibilité de jouer avec ces événements dans le journée builder donc un événement qui va être vécu sur une application par un contact sur une application mobile je pense à une visite de page une mise au panier une reconnexion cet événement pourra même servir de branche décisionnelle dans le parcours c'est ce qu'ils appellent le wait until engagement un vrai plus finalement dans la scénarisation des parcours ça nous promet des customers de journée beaucoup plus fines et ultra ciblées de manière générale ça existait déjà avec l'email la possibilité d'avoir un speed de décision basé sur un événement API qu'il fallait configurer avec toute la technique qui va avec là c'est une activité qui devient native dans Marketing Cloud pour les utilisateurs de mobile push de pouvoir attendre qu'un événement se déroule sur une application mobile pour réorienter vers une branche A vers une branche B donc on a la possibilité plus d'interaction plus de finesse dans les parcours plus de rebonds dans nos parcours pour orienter vers tel ou tel chemin ça j'ai hâte de jouer avec parce qu'à mon avis ça promet des scénarios à n'en plus finir et ça renforce aussi le côté le côté customer journée dans le journey builder merci merci Florian pour votre intervention maintenant on va partager avec vous d'autres annonces sur différents clouds donc je vais laisser la parole à Julien de nouveau sur SelsSource Backup & Restore oui une petite nouveauté un peu révolutionnaire et qui fait plaisir c'est SelsSource Backup & Restore qui n'existe et pas en natif on allait chercher des Apex Chain qui faisaient de la sauvegarde et de la restauration de données et là SelsSource proposera un outil complètement natif intégré dans SelsCloud qui vous permettra de le faire en quelques clics avec la possibilité de déterminer bien sûr les fréquences de sauvegarde de sélectionner les objets standards ou custom que vous voulez sauvegarder et ça ça sera dispo d'ici à la fin de l'année ensuite quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps SelsSource a reparlé et repoussé alors cet outil était déjà distant mais c'est vrai qu'on en entend très peu parler c'est SelsSource Sustainability Cloud qui permet aux entreprises de mieux gérer leur empreinte carbone et d'essayer d'embarquer l'ensemble de leurs équipes vers un objectif zéro carbone ce qui est très souvent poussé par l'ensemble des boîtes aujourd'hui et SelsSource propose du coup l'outil qui permet de le faire avec les actions que vous aurez prises dans vos entreprises et d'en mesurer du coup les impacts via des tableaux de bord et des rapports donc ça effectivement c'est quelque chose qu'ils avaient annoncé déjà il y a un an et là c'est la version 2 qui est améliorée merci Julien maintenant on va faire un petit passage du côté de Consumer Goods Cloud qui est un nouveau cloud qui concerne les forces de vente terrain on les appelle les chefs de secteur ce sont ceux qui vont qui vont aller effectuer les visites auprès de la distribution les revets linéaires et en charge de 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 s'assurer de la bonne distribution de leurs produits auprès du voilà donc ce cloud est nouveau Niji est dessus on a déjà des experts dessus des premières références donc je vais laisser Tristan qui connaît ce produit de vous partager les dernières les nouveautés qui ont été annoncées lors du Demforce oui bonjour à tous au niveau des nouveautés par rapport à Citi Cloud c'est une seule principale c'est l'acquisition de ce qu'ils appelaient ActionTure Cloud avant donc ActionTure avait développé pour faciliter justement la gestion des des éléments et des forces de vente auprès des différents magasins et de cet achat deux fonctionnalités majeures vont être intégrées directement dans Citi Cloud la première qui va être dans la première moitié de 2022 qui est le Trade Product Management donc la gestion sur l'année des produits et des promotions en fonction des stocks en fonction des périodes et en fonction des objectifs de vente qui va être intégré directement au sein de Salesforce et couplé avec Einstein Analytics afin de faciliter tout ce qui va être prévision d'impact sur le CA d'impact sur les stocks sur les commandes sur les produits et le tout simplifié directement depuis le Cloud et la deuxième la deuxième feature qui était celle qui était la plus attendue sur la slide d'après pardon Nicolas voilà qui est le offline puisque l'un des principaux problématiques que rencontrent les commerciaux sur le terrain c'est qu'il n'y a pas toujours de connexion lorsqu'ils vont faire les relevés de commandes que ce soit dans les entrepôts ou parfois dans les magasins un petit peu en sous-sol ou à l'écart et donc du coup il va y avoir l'intégration du côté offline de l'application avec aucune perte en termes de fonctionnalité c'est à dire qu'ils vont récupérer l'intégralité des fonctionnalités qui sont aujourd'hui disponibles des relevés linéaires différentes tâches et les informations du magasin qui y sont liées et toutes les actions seront synchronisées dès que le commercial retrouvera de la connectivité et cet élément sera pour le coup annoncé plutôt dans la deuxième moitié de 2022 donc c'est les deux principales annonces qu'il y a eu autour de Citi Cloud bon ça c'est quand même une grosse annonce parce que c'était quelque chose qui manquait dans ce cloud là et cette nouvelle fonctionnalité va faciliter l'intégration et le développement derrière cette offre là auprès de nos clients merci Tristan et puis il y a je te laisse partager commenter cette slide oui et ça ce sont les cinq piliers principaux sur lesquels ils veulent développer du coup la roadmap de Citi Cloud donc la Field Execution c'est la simplification pour le commercial sur le terrain la récupération des informations le plus rapidement possible le côté offline le Trade Product Management donc on a vu qu'il y a à être de faciliter la gestion des promotions l'intégration optimisée d'Einstein pour tout ce qui est prédiction tant de stocks que de chiffres d'affaires et enfin les deux clés sur lesquelles ils veulent se positionner la gestion CRM pour le B2B et donc la faciliter plutôt le côté back-end des managers et de la gestion sur les commerciaux et surtout être la référence pour le B2B2C et du coup faciliter également la vie pour la relation avec les consommateurs pour les marques avec lesquelles ils travaillent Super merci merci Tristan et alors je remercie toute l'équipe d'avoir participé à toutes ces sessions et d'avoir tenté de faire enfin d'avoir proposé un résumé donc j'espère que vous avez apprécié ces informations qui ont été partagées je vous pose maintenant de revenir sur les questions qui ont été posées il y avait une question de Safaé concernant les pour savoir si les clouds sont maintenant tous sur la même plateforme avec échange des données en temps réel qui veut répondre Julien ou Sabri ou Florian en fait l'exemple qui est cité j'ai vu la question l'exemple qui est cité c'est Service Cloud avec Marketing Cloud alors c'est vrai qu'à date cet échange il existe il existe déjà cet échange en temps réel il existe en asynchrone avec un connecteur qu'on peut faire tourner CRM vers Marketing Cloud toutes les 15 minutes mais le connecteur permet aussi d'utiliser les voies de SOAP API reste API pour pouvoir échanger de la donnée on peut faire entrer dans un parcours de journée builder un événement écouté en temps réel dans le CRM et on peut renvoyer depuis le journée builder aussi une action vécue en temps réel dans le parcours vers le CRM donc ça existe cet échange en tout cas entre Marketing et le CRM existe déjà en temps réel mais par contre il se base sur un connecteur qui s'appelle Salesforce Connect et effectivement c'est pas sans ce connecteur il n'y aurait pas la connexion nativement 100% en temps réel en tout cas avec un marketing là on l'a vu avec cette ultra cloudisation entre guillemets avec de la CDP avec du datorama avec tout ce qui vient se brancher facilement à Marketing Cloud des connecteurs vont voir le jour des connecteurs simples à mettre en place et favorisant les échanges en temps réel vont très probablement voir le jour ou être mieux packagés Merci Florian et Julien Une autre question concernant les API je pense que ça concernait la section présentée par Sabri Oui absolument Le port portale aussi les API des industries cloud enfin Exvelocity Oui du coup à date non ça ne comporte pas encore toutes les API je sais que la section sera alimentée de plus en plus mais pour l'instant on n'a pas forcément les API des industries cloud et pour info je viens de shooter le lien vers la section API du site D'accord merci merci Sabri Est-ce que vous avez d'autres questions vous pouvez prendre la parole si vous avez des questions ou des commentaires à partager avec nous on vous dit qu'il y a une autre question qui vient d'être posée Oui sur celle-là je peux y répondre sur la fin de Process Builder en gros Salesforce garantit que les Process Builder qui seront installés ne seront pas décommissionnés de suite en gros ça va se présenter en plusieurs temps je n'ai pas encore enfin pardon je n'ai pas retenu les dates exactes de chaque décommissionnement mais ce qu'on sait c'est que dans un proche dans une release proche il ne sera plus possible de créer des Process Builder comme il ne sera plus possible de créer des Workflow et ainsi de suite mais ils ne décommissionneront pas tous les Process Builder et Workflow déjà créés voilà je vais compléter ta réponse alors à la fin des Process Builder c'est en 2023 et la suite et ce que dit Sabri c'est que c'est vraiment un décommissionnement progressif et si vous faites actuellement des Process Builder sachez qu'en fait derrière il y a un flow qui se crée automatiquement donc ça je ne sais pas si vous faites des déploiements personne n'a fait des déploiements mais si vous en faites vous allez remarquer il y a toujours le dédoublement entre un Process Builder et un flow du coup il est répliqué en flow et il prépare déjà la suite du coup je me permets c'est moi qui ai posé la question est-ce qu'à terme il va falloir trouver un moyen de réécrire d'une autre façon nos Process Builders existants alors à terme il va falloir se mettre un gros focus sur les flows je dirais même parce que le Process Builder va véritablement disparaître et tout ce que vous faisiez en Process Builder est nativement possible du coup dans le flow et du coup il faut un peu se mettre sur cette feature là je vous remercie beaucoup rien est-ce qu'il y a d'autres questions du coup ? non n'hésitez pas pas nécessairement une question mais une petite information qui pourrait intéresser les marketeux pour aller plus loin dans les annonces sur la CDP sur Einstein sur les templates sur le mobile push hier Salesforce a tenu la marketing force c'était un événement sur Paris qui était pas mal il y a l'enregistrement qui est disponible donc je vous le pousse dans le chatter c'est la vidéo sur YouTube donc ça vous permettra de voir un peu plus en détail les 4-5 annonces que je vous ai faites sur ce webinaire donc n'hésitez pas c'est très intéressant on relèvera on finira un poste concernant cet événement marketing cloud je vous remercie si d'autres questions n'hésitez pas je vous remercie encore pour votre participation s'il n'y a pas d'autres questions donc le lien vous sera envoyé rapidement sur ce webinaire avec évidemment nos coordonnées si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir un sujet évidemment vous pourrez nous contacter on reviendra très rapidement vers vous et je vous remercie je vous remercie tous les participants tous les intervenants et je vous dis à bientôt donc à venir prochainement un webinaire sur la Winter 2022 donc restez connectés voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup